Bonjour, bonjour à tous, vous voilà dans les mondes de Nilin et Nini et aujourd'hui je vais vous faire une petite ouverture, alors vous connaissez déjà la série c'est de l'astre radieux, donc c'est la première fois que j'ouvre une ETB j'ai déjà vu des ouvertures sur internet bien évidemment mais ça sera la première fois qu'on fera, parce qu'effectivement nous ce qui nous intéresse le plus c'est bien évidemment les boosters qu'il y a à l'intérieur et du coup j'en profite puisque la dernière fois que je cherchais du Pokémon Go pour faire une précédente vidéo, je suis tombée sur ce duo pack donc bah Cultura, les jeux légendaires là, Asulfura, Articodin et Elector qui sont moi je trouve vraiment chouettes et comme c'est vrai qu'il nous manque encore pas mal de cartes sur de l'astre radieux, je me suis dit pourquoi pas donc voilà, petite ouverture, permettez-vous de vous en parler aussi la vidéo ne sera pas mise en ligne tout de suite mais là on est fin octobre il y a le coffret Dracofeu Ultra Premium qui est déjà sorti aux US et puis on voit quelques vidéos aussi sortir sortir du coup sur internet et là du coup aujourd'hui pour moi le jour de la vidéo donc 3 booster, 3, 4 ok super pour moi là on est le 28 donc date de sortie en Suisse apparemment du coffret Dracofeu Premium et je viens de discuter avec une Suisse qui le vend 700 enfin une frontalière pardon donc ça j'ouvrirai ça un peu plus tard ça sera, on mettra ça de côté pour éventuellement un deck puisqu'on va essayer de jouer un petit peu donc pardon je reprends donc je viens de discuter avec une frontalière qui a été en Suisse en acheté elle disait que pour la Suisse il y avait 200 coffrets apparemment pour toute la Suisse je trouve ça un peu léger mais pourquoi pas c'est possible et que du coup en 10 minutes là où elle a été aller chercher et bien il n'y en avait plus du tout et elle le revend donc sur un site de particulier pour 750 euros donc je ne sais pas combien ils sont vendus en Suisse mais en tout cas pas ce prix là ça c'est sûr niveau culbut il n'y a pas mieux moi j'avoue qu'il me plaît bien ce coffret parce qu'il est vraiment très joli après est-ce que j'arriverai à en avoir il y a encore 3 semaines pour essayer d'en avoir ça va être compliqué bon je vais vous chercher un petit ciseau et je reviens voilà j'ai enfin trouvé un ciseau ça se décale avant de s'ouvrir hop ça je ne sais pas ce que c'est ok bon ah ça c'est cool moi j'aime bien bon je les télécharge en général sur internet parce que c'est vrai que pour les classeurs j'aime bien avoir la liste c'est vachement pratique alors maniaison ok ça c'est pareil je verrai ça tout à l'heure je ne sais pas trop ce que ça donne tiens ah c'est cool je ne savais pas qu'il fonctionnait comme ça ah il y a les 4 illustrations à chaque fois ben pourquoi pas on va les mettre ensemble tac ah non je me trompe je me trompe tac il y a 5 illustrations ok je ne savais pas je pensais qu'il y en avait toujours 4 comme quoi ben il y en a une autre ok très bien alors même chose et petit clamiral en astre radieux je regarderai d'autres vidéos parce que j'avoue que je n'ai pas forcément regardé les ouvertures de ces petits paquets là bon de ce que j'ai compris ils sont plus pour la construction des decks vous n'hésitez pas à me dire si je n'ai pas forcément compris mais normalement c'est ça nous effectivement on va essayer de s'y mettre parce qu'on a un copain qui commence à jouer avec son fils aussi c'est plus pour le jeu que pour la collection donc bon ben voilà on verra ce que ça peut donner donc je vais essayer de faire une ouverture pas trop rapide non plus mais que ça ne prenne pas une quantité de temps sur la vidéo alors qu'est-ce que je fais j'ouvre proprement parce qu'en général c'est vrai que j'essaye de garder les boosters au moins une illustration pour pareil et mettre avec les cartes dans les classeurs hop allez énergie Roxane Archeodongue Chaffreux Cerfrousse Grelasson Hippopotas je ne sais pas si je l'avais vue parce que là il y a un dresseur qui court après ça ne me dit rien celle-ci alors on ne l'a peut-être pas Hérissandre Un sécateur bon celle-ci je sais qu'on l'a ah sympa Fragilady donc une rare reverse ça moi j'aime bien et du coup je ne suis pas sûre qu'on ait non on va peut-être avoir hop ben rien du tout c'est vrai puisque j'avais un code blanc donc donc là non ah tiens quelque chose que je n'ai pas vue dans le coffret donc il y avait effectivement les jetons à l'intérieur les dés mais je pensais qu'il y aurait des pochettes des pochettes des sleeves j'attendais un peu après ça donc ça ne doit pas être dans ce genre d'outel qu'il y en a donc il va falloir vraiment vraiment que j'en que j'en recommande encore du blanc donc tif effusion oui c'est ça je ne me trompe pas deux codes blancs d'accord donc on s'attend à avoir ben rien peut-être une TG à la limite Scalprois Chaffreux de nouveau Crefadet Scalpion Medina Yamna Baudrive Simularbre ouais d'accord Graina je ne sais pas si on l'a celle-ci en reverse ok et celle-ci oui on l'a forcément elle sort beaucoup le Quillpick alors celui-ci je ne pourrais pas vous le nommer ce Pokémon d'ailleurs les autres non plus ah bah si Clamiral c'est ça je ne me trompe pas c'est vrai que sur les derniers Pokémon moi ce que je connais plus c'est les premiers que tout le monde connait aussi sur ceux qui sont plus récents j'ai un peu plus de mal à me souvenir de tout les filles maintenant prennent le relais et se souviennent plus que moi alors 3 Boosters encore un blanc ok là on va prier pour avoir une TG puisque des TG on n'en a pas eu beaucoup alors Énergie Plante et Flèche Rodrive je ne sais pas si on l'a celle-ci oui parce que on cherche forcément des hits mais on cherche aussi des communes et des peu communes Apitreni Pijaco Psycho Quack alors est-ce qu'il non ah si ah super j'étais pessimiste mais si 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 il fallait demander en fait ils sont deux gars là bon elle est un peu bizarre cette TG ok la 10 sur 30 ok ok et du coup moi je te ben on n'est pas loin d'Halloween je trouve que ça colle plutôt avec Halloween ok celle-ci de côté et Régie Drago ok allez on continue on se dit que avec cette illustration c'est toujours mieux qu'avec toute confusion on va voir si on attrape un code noir parce que là ça fait combien trois boosters ah ah quand même un petit code noir l'idéal ça serait un double hit mais là bon on va pas trop rêver non plus déjà un peu mieux qu'une holo ça serait chouette alors énergie Noarfang Hippodocus je sais pas si on l'a celle-ci et flèche Goupilou Hippopotas hérissandre de nouveau quoi est le fiche de l'issue oh j'avais demandé un double hit on a une autre OTG qu'on n'avait pas super la 6 cette fois-ci et est-ce qu'on va avoir je pense pas on va avoir une petite holo derrière mais ça sera franchement déjà bien elle est très belle qu'est le déo mais elle fait partie d'un coffret en fait je sais plus lequel et on l'a déjà eu en double donc c'est pas grave c'est une carte qui nous servira pour les échanges voilà énergie turbopatience mélocrique chariot échange Hippopotas encore hérissandre encore sécateur encore caninos sarcomy ah bah si waouh elle est vraiment jolie je sais pas si je l'ai déjà vue celle-ci waouh super donc là c'est la TG 21 sur 30 Zakian V franchement elle est trop belle et Regis je sais pas comment oui c'est un G donc Gis ok je suis super je suis je suis sans voix pour une fois ça fait 3 3 TG waouh on va espérer ça continue comme ça que j'ai pas fait que j'ai pas tout ouvert les bons booster en gros au tout début et puis qu'il n'y ait plus rien jusqu'à la fin de la vidéo conne noire ok bon continue d'un autre côté là j'ai ouvert 6 booster 2 connes noires ok à voir peut-être une holo alors tac 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 énergie togetik lino kirlia pijago ponita j'aime bien ces illustrations avec ponita en général elles sont elles sont vraiment sympas on voit vraiment le reflet et tout ils sont bien travaillés quand même les illustrations krik zik psychokoak alors on avait un con noir donc ok chlorobule feu forève moi j'aime bien elle est sympa en reverse et du coup non on aura une une lot ah togekis ben une rare une rare holo moi ça me va aussi je pense pas qu'on l'a en plus donc chouette encore un code blanc ok on a vu que c'était pas parce qu'il y avait un code blanc qu'il y avait absolument rien énergie kirlia lino alors par contre on retrouve beaucoup les mêmes cartes quillefiche brindibou quillefiche mais de issuie ok moustillon out out une kirlia en river ce qu'on doit pas avoir qui est plutôt sympa et du coup un guériègle de issuie une simple rare ok d'habitude avec les filles c'est plus facile d'ouvrir des petits coffrets ferrissons et rusticité mateloutre évoli scarino teddy ursa des mantas voltorm de issuie et alors du coup un krizik ok en reverse et je sais plus ce que j'avais un code blanc donc ok arcana de issuie ok on continue on change du coup d'illustration voilà ce que ça peut donner j'ai même pas fait attention ce qu'il y avait comme illustration dans le petit pack on verra ça ensemble après décidément ok hop énergie crée elf quillpique de issuie cornier chaglan médiana marc cacrin quillfish chlorobull ah super c'est vrai que j'avais oublié les radieuses ah cool itran radieux donc je sais pas si celle-ci on l'a franchement je sais plus on en a pas beaucoup des radieuses de toute façon il nous en manque sur l'autre série pokémon go ça c'est sûr donc shaming ok donc ça c'est pas mal pour la radieuse moi je les aime bien et au pire si on l'a bah je changerais bien contre une autre radieuse je sais pas s'ils ont la même valeur marchande j'ai pas c'est vrai qu'on regarde pas trop ça parce que nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir les collections c'est pas forcément de les revendre après j'y viendrai peut-être mais en tout cas je préfère faire des échanges quand c'est possible encore du blanc décidément mais ça sera peut-être une autre radieuse on va se dire ça je sais pas ce qu'il y a dans Astro Radieux du coup justement pour les radieuses Hitran il me semble qu'il y en a une autre vous vous devez savoir plus que moi j'ai pas de doute là-dessus Furisson Rusticité Mateloutre Crisic Encore Psychocoac Chlorobule Cerfrousse Grelasson ok Fossil Inconnu En Reverse ok et du coup Ré qui est Légui alors merci pour le nom il y en a des plus faciles alors la dernière illustration hop donc il reste deux boosters je trouve c'est pas ça foufou oh encore du blanc non mais sans déconner je trouve pas ça foufou non plus parce qu'au final ouais ok vous me direz ce que vous en pensez miel cranidos cochinion simulard magnétique tarsal farfuré de l'issue feu forève apyrène une rare reverse qu'on a je suis pas sûre qu'on l'est déjà dans notre et du coup non sans déconner arcane une simple rare bah ouais j'avais un code oui oui bah oui oui je peux pas trop en demander j'avais un code un code blanc ok bon on va espérer que celui-ci ça soit un code noir et que ça me fasse un double hit quand même parce que là moi je trouve ça un peu pauvre alors je sais que quand je vous entends alors c'est une noire ok on va croiser les doigts quand j'entends dans les ouvertures je sais qu'il y a des quotas enfin vous appelez pas ça comme ça mais qu'en gros il doit y avoir tant d'ultra rares par par coffret à peu près mais bon il y a des coffrets qui sont plus ou moins bons ce qu'elle croit donc je sais pas si je suis dans les dans les bons quotas ou je suis plutôt dans les mauvais farfuré de issuie faux faux rêve ah non c'était tarcelle qu'on avait eu ok barloche tiens on l'a eu plein de fois aussi celui-ci mais dans d'autres un sécateur séléna ok donc c'était un code noir ouais une holo et du coup une holo magnézone ok il y a la carte promo et l'holo qui va avec ouais bon du coup qu'est-ce qu'on a eu au final moi je trouve que c'était pas extra extra magnézone bon il traîne en radieux super alors togekiss du coup pourquoi je l'ai mis là ah oui parce que c'est une holo ok ah si c'est une V celle-ci du coup mais ah j'ai du mal à comprendre des fois avec les parce que pour moi c'est une TG et puis c'est tout vous m'expliquerez si vous avez la patience de le faire voilà ce qui a été obtenu dans dans ce coffret du coup enfin ouais dites moi ce que vous en pensez si vous vous auriez été content avec ça ou pas bon je vais continuer du coup avec le petit le petit duo pack bah là c'est vrai que pour le coup je suis sûre d'avoir un jeton qui va plaire aux filles j'ai pas l'impression on a eu pas mal des pikachos mais celui-là j'ai l'impression qu'il est un peu différent par rapport aux autres on verra bien si c'est le cas ou pas je regarderai tout à l'heure et bah du coup on va avoir au moins trois Zolos qui effectivement ne sont pas alors c'est bizarre j'ai un peu du mal à comprendre des fois je suis un peu nounouillette c'est pas grave du coup dans ce coffret il y a trois Zolos mais c'est pas de l'astre radieux c'est une autre série une autre série de 2021 qu'est-ce que ça pourrait être donc le jeton moi je l'aime bien je le trouve sympa je sais pas si on l'a déjà eu pareil vous me direz c'est une série qu'on a aussi moi j'essaye de me repérer par rapport au logo et par rapport au nombre de cartes par série bien que je me suis fait avoir à cause de ça à deux reprises puisque la série de tonnerre perdu qui est soleil lune il y a une série la même année qui a aussi 214 cartes et c'est pas du soleil et lune c'est du épais bouclier j'ai cru comprendre donc des fois bon Pokémon je sais pas trop ce que vous faites pourquoi vous sortez la même année deux séries avec le même nombre de cartes bon moi je trouve ça un peu bizarre mais peu importe Crefadet Crefadet pardon Chariot Échange Creelfe Farfuré de Issue Feuforeve Barloche Scalpion Evoli ok une rare Reverse Paragruel et là on sait que voilà à sécateur une simple rare c'était un code blanc donc voilà on s'éteint pas alors de toute façon sur un duo pack je m'attends pas donc plus à avoir de la folie donc bon allez dernier booster hop ah du noir bon franchement j'espère au moins avoir une V quoi bon d'accord j'ai eu la TGV là ok mais j'espère avoir une vraie V qui va pouvoir aller prendre place dans dans le classeur d'origine donc Hippodocus et flèche Gros Drive Ok Chaglam Mediana Marcacrin Quille fiche de essuie Chlorobule Ah celle-ci elle est super sympa Filali mais en Reverse j'aime beaucoup et du coup alors Ah ça change ça change ça change ça va être plutôt sympa Fragile Lady de essuie Oh qu'elle est belle Oh les filles vont l'adorer Bah du rose avec une danseuse en gros danse gracieuse bah oui Ah je suis contente bon allez ça a relevé un peu le niveau au final sur sur deux deux packs moi c'est celle-ci que je trouve la plus sympa quoi que quoi que il y avait aussi la la TGV là tiens TGV pas mal non non je ne suis pas dans le train promis donc voilà pour ce pour ce petit duo pack qui est sorti il n'y a pas longtemps pour le coup et que j'ai payé 11,90€ donc 6€ le booster plus les cartes qui vont avec voilà c'est appréciable de notre temps je voilà j'espère que cette ouverture vous a plu la prochaine ouverture que je pense faire ça va peut-être être sur de l'origine perdue je vais voir ça ou un petit coffret je mets les coffrets moi c'est plus facile de les garder avec les filles quand elles sont là donc je pense que ça sera l'origine perdue j'avais pris une ETB donc voilà j'ai commencé déjà avec celle-ci je ferai je ferai la prochaine bientôt donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut